Alors, technique de défense contre un adversaire qui met des coups de poing, on va déjà se protéger des coups de poing, casser la distance entre lui et moi, parce que forcément, plus il va pouvoir allonger ses coups de poing, plus il va être puissant, je vais réduire la distance, me coller à lui pour qu'il ne puisse plus frapper, et en me collant à lui, je vais le mettre en déséquilibre, d'accord, en ayant le dos ici, il ne pourra plus frapper, puis je l'emmène au sol pour pouvoir le contrôler, d'accord, donc je vous montre la technique, il fait des techniques de poing, Je vais le tenir en position montée Donc, première chose, il fait des coups de poing, je me protège, là, il va devant, ici, voilà, d'accord, simplement ça, j'ai pas besoin de me soucier d'autre chose, de reprendre ma garde pour pouvoir frapper, puisque moi, je ne vais pas frapper, je m'en fous, je me contente juste de bloquer ses coups, là, et à un moment, je vais rentrer ici, en me protégeant, d'accord, pour ne pas reprendre un contre au moment où j'avance, voilà, je me protège, j'avance, et je viens au contact, ma tête est contre sa poitrine, mon épaule contre sa poitrine aussi, Et derrière, je ceinture comme ça, d'accord, au niveau des reins, et j'avance ma tête et mon épaule, par exemple, et là, je mets une pression, vous voyez qu'il est arc-bouté, Donc déjà là, je ne risque pas les coups de genou, d'accord, parce qu'il est en déséquilibre, j'ai ma jambe gauche engagée, donc je vais enfaucher avec ma jambe droite, à crocheter, on est, bien, crocheter sa jambe, et là, j'accentue encore le déséquilibre, tac, j'arrive au sol, je me rattrape, je viens en position montée, je pose ma base, je ne me mets pas en position montée, comme ça, pour qu'il me retourne tout de suite, j'arrive au sol, je me rattrape, je viens en position montée, et j'ai ma base, voilà, éventuellement, je viens le crocheter, je le bloque, il ne peut pas frapper, là, il ne peut pas frapper, d'accord, Alors, à ce niveau-là, quand je suis ici, si j'avais, il a cette jambe reculée, je l'inverser, rien ne m'empêche de faire ça, hop, je l'oblige à inverser, je fais une petite rotation, je l'oblige à se rattraper, et là, je peux venir la frapper, d'accord, donc très important, venir bien serrer ici, derrière ses reins, vous allez mettre une pression, ça va un peu couper son souffle, et en même temps, vous poussez votre épaule dans sa poitrine, il va être comme ça, il n'est pas solide, il ne pourra pas frapper fort, d'accord, si vous mettez des petites piches comme ça, ça sera bien beau, donc on y va, hop, contact, vous voyez, bien serré ici, là, ensuite, je vais venir avancer vers lui, en projetant sa cheville, et là, c'est simplement le fait d'avancer, ce n'est pas un fauchage, je viens projeter, j'avance, ma base est déjà posée, je n'ai plus qu'à venir faire atterrir mon genou, ici, alors regardez bien le genou, comment il est atterri, là, c'est ici, je viens faire atterrir, et là, je viens, ici, d'accord, si j'essaie de passer là, il va me l'attraper, et je ne pourrai plus le sortir, d'accord, ici, j'viens, là, le long de sa cuisse, là, et ici, et j'ai la base, si je veux le contrôler plus, je descends déjà mon bassin, hop, je crochète, je viens crocheter le niveau de ses triceps, et je peux très bien croiser mes noms, ici, et là, je le contrôle, il va s'épuiser, 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 voilà, il va essayer de me retourner, il va s'épuiser, moi, je suis stable sur mes coudes, mes genoux, une fois qu'il sera épuisé, j'entrerai en action, s'il ne veut pas s'arrêter, je lui dirai, maintenant, tu te calmes, tu te calmes, tu te calmes, s'il ne veut pas se calmer, j'entrerai en action, étranglement, clé articulaire, peu importe, d'accord, je vous le remontre une dernière fois, on va se mettre ici, comme ça, c'est bon ? Ok, on dit bon. Ok, on dit bon.